Dans le cadre de notre bloc op tv, aujourd'hui nous allons discuter de l'instabilité de l'épaule après 50 ans avec le docteur Didier Guignan, chirurgien spécialisé sur le membre supérieur à la clinique de la sauvegarde à Lyon et moi-même clinésithérapeute du sport. La première remarque que je ferai, j'ai lu une phrase de Gilles Walsh qui dit que toute luxation d'épaule après 50 ans est une rupture de coiffe jusqu'à près du contraire. Alors est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un petit peu trop brutal comme décision ? Et à partir de 50 ans déjà, première question, quel est le pourcentage de récidive d'instabilité de l'épaule ? Alors moi je pense qu'il n'est pas, comme souvent d'ailleurs, il n'a jamais été bien loin de la vérité, Gilles Walsh. Et comme on a vu, le taux de récidive est vraiment lié à l'âge. Donc passer 50 ans, ce n'est plus tellement le problème, la récidive. Et effectivement, parallèlement, on voit augmenter très très rapidement le risque de rupture de la coiffe pour atteindre sur une population de patients de 60 ans jusqu'à 80%. Voilà, donc jusqu'à 80% de lésions de la coiffe chez des patients de 60 ans, on peut quasiment dire qu'il faut y penser systématiquement. Et comme on a pu l'expliquer, il faut y penser. Donc quand on est face à cette population-là et quand on se retrouve avec un patient qui reste douloureux, avec une impotence fonctionnelle, passer trois semaines, ce n'est pas normal. Normalement, un patient qui a eu une luxation d'épaule, il ne doit plus avoir mal quelques jours après. Et le cas contraire, il faut passer ces trois semaines, faire un examen clinique précis, à la fois tondineux pour la recherche de la lésion de la coiffe, mais aussi neurologique avec une recherche d'une lésion nerveuse qui peut être un diagnostic différentiel ou une lésion associée à la coiffe. Et alors, si on est devant le cas d'un patient qui a récidivé, qui a eu une rupture de la coiffe, quelle est la conduite à tenir dans les jours qui suivent les examens qui disent qu'il y a eu une rupture de coiffe ? Oui. Alors, une fois qu'on a le résultat de l'examen complémentaire qui sera un arthroscanner ou une IRM, on ne peut pas se contenter d'une échographie parce que l'échographie, elle va nous donner un renseignement surtout sur les tendons et pas tellement sur les muscles. Et nous, ce qu'on voudra avant tout savoir, c'est la qualité des muscles pour pouvoir dater les lésions. Parce que chez un patient qui a plus de 60 ans et qui présente une rupture de la coiffe après un épisode d'instabilité, il faudra savoir si on va le mettre dans le groupe des patients qui ont une lésion aiguë, donc récente, et pour le coup avec un très bon potentiel de récupération après chirurgie. Et à contrario, un autre groupe de patients qu'on voit régulièrement, qui sont des patients qui avaient une lésion de la coiffe, qui préexistaient à cet épisode d'instabilité et qui majeurent cette lésion-là. Et l'arthroscanner ou l'IRM, eh bien, ils vont nous permettre l'analyse musculaire qui est l'élément qui va nous permettre de dater la lésion. Si on a des muscles qui sont 100% de muscles, c'est une lésion qui est récente avec un bon pronostic post-chirurgical. Si par contre, on a un patient avec une dégénérescence graisseuse de stade 3, voire 4, du supraépineux, de l'infraépineux, voilà, on ne va surtout pas se précipiter sur ce patient, on va pousser la rééducation, le traitement conservateur parce que les possibilités de réparation chirurgicale semblent peut-être dépassées avec surtout un résultat qui n'est pas du tout sûr. Donc, c'est des patients qu'on va plutôt avoir tendance à laisser chez le kiné avec un traitement infiltratif. D'accord. Donc, pour nous, en tant que kiné, instabilité, enfin, luxation d'épaule avait rupture de coiffe avec des bons muscles, c'est la réducation, le traitement fonctionnel en première intention ou est-ce que s'il y a une rupture de l'infraépineux, du supraépineux, on va opérer systématiquement puisqu'on sait que s'il y a un infraépineux qui est le muscle principal de l'épaule, ça serait compliqué. Je pense que la réponse pour vous, kiné, c'est si j'ai un patient qui est relativement jeune, qui a une petite rupture et des bons muscles, c'est un patient qui va vraiment très, très bien récupérer et les études, elles prouvent qu'il aura des meilleurs résultats en termes de force, de douleur et de mobilité. Si vous avez un patient qui a un retentissement musculaire et qui donc a priori avait déjà une rupture de coiffe, on peut penser que cette rupture était donc bien compensée. S'il a étendu cette lésion, je pense que ça vaut le coup de se donner du temps, de le rééduquer et se posera la question de la chirurgie plus tard parce qu'il y a moins de critères d'urgence sur une épaule qui était déjà abîmée. Et au niveau immobilisation et rééducation, est-ce que vu l'âge, on a une immobilisation plus courte qui nous permet de prendre les chats en patient plus tôt pour la rééducation ? Complètement, puisqu'on immobilise parce qu'on veut éviter la récidive. Donc ça, c'est quelque chose qui est destiné, on va dire, à la population jeune moins de 20 ans, où on a vu que là, les durées d'immobilisation étaient de 4 à 6 semaines. Un patient de plus de 50 ans, il n'y a pas d'intérêt à l'immobiliser longtemps parce que le taux de récidive est très faible, de moins de 2% parce que c'est 60 ans. Par contre, on a augmenté le risque de capsulite, donc il faut l'immobiliser 15 jours. Et je pense qu'on peut très bien attaquer la rééducation au bout d'une dizaine de jours. Une dizaine de jours où on va chercher à récupérer l'endroit de flexion intérieure dans un premier temps. Et puis voir comment les choses s'orientent. Avec une rééducation surtout manuelle, pendant la première phase, de façon à ne pas forcer, pas d'exercice de force, mais uniquement de récupération de mobilité, de travail de la scapula thoracique, de travail de la chromio claviculaire pour récupérer la mobilité dans un premier temps. Oui, et je trouve moi que la tendance, elle apparaît assez rapidement. C'est que quand vous allez faire vos séances de kiné, un patient qui a juste eu sa luxation sans lésion de la coiffe, il va retrouver ses mobilités en quelques jours, il aura plus mal et puis ça va rouler. Quand vous allez voir un patient, et même rapidement, on peut tester les rotateurs, parce que s'il a du mal à lever le bras, mais quand on teste surtout l'infraépineux, si vous avez un infraépineux déficitaire et que vous voyez qu'il ne récupère pas la valeur. Là, le pronostic n'est pas très bon, mais c'est quand même le muscle plus important de la coiffe. Oui. Et dans le cas d'une involution graisseuse, donc, le patient, il a récidivé une fois, deux fois, on n'opère pas de la coiffe. Est-ce qu'on peut aller vers la prothèse à ce moment-là ? Et une prothèse inversée, si c'est une rupture de coiffe avec une involution graisseuse ? Alors du coup, je ne suis pas rentré dans le détail sur la présentation, mais la population décrite, on a deux cas de figure. On a le patient qui a donc une involution graisseuse, donc une rupture de la coiffe, mais qui compense bien, qui a donc des mobilités et qui n'a pas mal, mais qui pose le problème de la luxation récidivante. Ces patients-là, on peut leur proposer une chirurgie stabilisatrice, que l'on appelle l'intervention de TRIA, qui consiste à faire une ostéo-plasie de la coracoïde, et on vient faire une barrière avec le sous-scapulaire par le biais du tendon conjoint. C'est une chirurgie qui fonctionne bien et qui était bien défendue par Gilles Valsh. Si par contre, on a ce même patient, mais qui n'a pas de mobilité, qui a une impotence fonctionnelle persistante, douloureuse, ce sera un patient candidat à la prothèse inversée, qui permettra de régler le problème tendineux, puisqu'on aura, par le biais du deltoïde, retrouvé une épaule fonctionnelle, et on aura réglé le problème de l'instabilité, puisque l'inversé est une prothèse qui est contrainte, et qui, sur le principe, ne doit pas se luxer. Et dans un autre problème de luxation récidivante, est-ce qu'avec une rupture de coiffe, est-ce qu'on peut faire une réparation de coiffe, et en même temps faire un bancarte, par exemple, puisque je ne pense pas qu'on puisse faire un latargé, avec un os qui est souvent un peu, peut-être difficile pour la fixation de la butée, est-ce qu'on fait un bancarte associé à une... Alors, pour reprendre l'expression des chirurgiens du genou, c'est vrai que c'est une chirurgie qui est très à la carte. Et c'est... Voilà, je pense qu'un patient de 40 ans qui présente des épisodes de luxation récidivante avec une rupture de coiffe, on se posera la question de faire une réparation de la coiffe associée à une butée. Une butée ? Oui. Voir... Des études ont été faites, et montrent qu'effectivement, c'est quelque chose qui est fiable, parce que réparer simplement la coiffe chez quelqu'un de 40 ans, s'il récidive sa luxation, il va se rerompre la coiffe. Donc, il faut associer chez le patient jeune, la réparation au geste de stabilisation, quand l'instabilité est chronique. Après, moi j'avoue, chez un patient un peu plus âgé, avec une coiffeté bien réparable, on sait que le taux de récidive, il est très très faible. S'il a eu un épisode, moi je ne fais pas de geste sur le bourrelet, parce que c'est enrédissant de faire à la fois la coiffe, plus la retention capsulolabrale antérieure. Bon, mais je crois qu'on a fait le tour un peu de cette instabilité de l'épaule chez la personne de 50 ans et de ses atteintes plus ou moins importantes de la coiffe. Merci pour cet échange. Avec plaisir.